C'est quand on a été sur place qu'on s'est rendu compte, quand on arrivait sur mon amur. Alors là, ça bombardait. Je les ai vus descendre la moze. Nous, on était habillés avec le sac sur le dos et tout machin, et eux, ils descendaient en chemisette et sur les mitraillettes, les petites chenayettes, prédispos. On les regardait des fois avec les jumelles, là, c'est la grande, on regardait les poils, les yoga, on les voyait descendre. Mais notre artillerie, à nous, ça fait beaucoup de travail. Pour ça, il y avait un commandant, il était un as pour les tirer. Ils en ont démoulé, les Allemands, là. D'abord, il y a une chose qui s'est produite. Tout le monde défilait et repartait, et nous, on était restés sur place. Le commandant, il avait mis les voiles, et nous, on était restés bloqués, là. Alors, ils passaient, j'impatrie, tout ça. Qu'est-ce que vous foutez, corps-là, vous l'entendez. Donc, ça se fait passer. C'est pour ça qu'on a appelé ça la petite guerre. Pourquoi vous avez dû reculer, en fait ? Pourquoi ils vous ont demandé de repartir ? Ah, ben, les Allemands, ils arrivaient avec leurs chars et l'aviation. Vous avez vu, ça, le carnage, il y a eu. Alors, j'étais avec ma fusée mitraillère, on était au long des poussées, on était en position, là, que les bombardiers s'abattent. Il y avait un petit bois, environ 700 mètres au-dessus, là, qui commence, c'est un régiment qui était dedans, on ne le savait pas, nous. C'est un régiment d'infanterie qui était dans le bois. Alors, là, ça... Alors, les avions, il y a un jeune lieutenant qui disait, qu'est-ce que vous ne bougez pas, surtout, ne bougez pas. On était en plein découvert, là. Ils vont vous massacrer, il dit. Et heureusement qu'on n'a pas tiré, hein, tout le monde. Vous ne serez peut-être plus là.